Générique Sous-titrage ST' 501 Je vous souhaite la bienvenue, c'est le dernier thème de cet après-midi que nous allons aborder ensemble. On vous rappelle que l'objectif de ces conférences était de vous aider dans votre orientation, dans votre formation professionnelle, dans le choix de vos études pour vous, parents ou vos enfants. On va ensemble aborder ce sixième et dernier thème de cet après-midi, c'est comment se former au métier du sport après la santé, donc ses places au sport. Et un invité qui est à mes côtés, que j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau, c'est M. Jérémy Arrivé, responsable des écoles IRS S Sport de Bordeaux et de Royan. Bonjour Jérémy, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Vincent, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va ensemble rentrer dans cette grande casquette du sport et de la formation au métier du sport parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On vient de passer une grosse demi-heure sur la santé. Le sport est tout aussi en phase avec ces questionnements-là. Il y a beaucoup d'informations à donner. On rappelle que cette émission, elle est dédiée aux parents, mais également aux jeunes qui sont en pleine recherche de formation et d'orientation. On leur rappelle également qu'ils peuvent se connecter et partager avec nous leurs interrogations, partager leurs questionnements. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Nous aurons le temps d'y répondre sur ce plateau. On va ensemble, monsieur Arrivé, décortiquer un petit peu les différentes formations qu'il y a dans le sport parce qu'il y en a beaucoup. Et on va commencer avec votre institut, l'IRSS. C'est un centre de formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, aujourd'hui, l'IRSS est un centre de formation, un organisme de formation et également CF1, centre de formation des apprentis. Au métier du sport, l'IRSS Sport. Donc on est présent en Nouvelle-Aquitaine, à Royan, à Bordeaux, mais également aussi sur Poitiers dernièrement. Donc on forme au BPGEPS. Le BPGEPS, pour ceux qui sont des générations précédentes ou du siècle précédent, pourrait-on dire, c'était le brevet d'État. Avant, aujourd'hui, ça s'appelle BPGEPS. C'est donc le premier niveau de diplôme d'État pour exercer contre-rémunération. C'est la carte professionnelle qui est donnée à l'issue du BPGEPS, donc pour pouvoir exercer ce métier d'éducateur sportif. Alors, j'ai directement une première question et surtout un premier doute à lever et à faire lever aux gens qui nous écoutent. Le BPGEPS a souvent la connotation brevet d'État, également anciennement brevet d'État, d'un sport en particulier et d'une discipline en particulier. Et pour autant, vous parlez de formation dans le sport professionnalisante. C'est important de recontextualiser l'arborescence des diplômes dans le métier du sport. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler à nos auditeurs. Il y a vraiment deux branches. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement, il y a deux branches qui cohabitent et qui sont complémentaires. Et c'est très bien comme ça. Le système français s'articule sur une branche qui est celle de l'enseignement supérieur avec la fameuse fac de sport. Et puis, il y a la branche métier du sport par le ministère des sports avec notamment les BPGEPS qui sont spécialisants. Pour répondre à votre question, on a des BPGEPS activités de la forme pour le secteur de la musculation, du fitness, des cours collectifs. On a les BPGEPS activités sport collectif pour les sports collectifs. Mais aussi, on a des BPGEPS polyvalents, comme le BPGEPS activités physiques pour tous, qui est un peu, comme on dit, le couteau suisse de l'éducateur sportif. On va voir différents types d'activités de plein air, jeux sportifs et également d'entretien corporel. Donc, on a ces deux secteurs qui cohabitent avec des formations universitaires sur le cursus que très certainement les étudiants connaissent sous le LMD, licence master doctorat, par les facultés des sciences du sport, qui forment donc ces diplômes STAPS. STAPS, c'est fac de sport, c'est la même chose. Et ensuite, on a les organismes de formation privés et publics, publics connus notamment au niveau des CREPS, et puis privés comme l'IRSS. Alors justement, une deuxième question par rapport à cette arborescence que l'on a clarifiée ensemble. D'un côté, l'éducation nationale, STAPS, master et doctorat. Je vous coupe, mais c'est l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, c'est la fac de sport, c'est l'université. Donc, pas l'éducation nationale, pardon. Pas l'éducation nationale, parce qu'aujourd'hui, excusez-moi Vincent, je me permets, parce que c'est important. L'éducation nationale, aujourd'hui, est le ministère de tutelle du ministère du secrétariat d'État au sport. Et l'enseignement supérieur, c'est l'université. D'accord. Donc, c'est une précision importante. Donc, d'un côté, l'université et le parcours un petit peu global. Avec de l'autre côté, plus des spécificités et des diplômes d'État, notamment. Ma première question dans cette arborescence, c'est comment est-ce qu'on se dirige vers l'un ou vers l'autre ? Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse ? Pour entrer à l'université, il faut le bac. Pour entrer en licence STAPS, il faut le bac. Ce qui n'est pas forcément le cas pour entrer en BPGEPS. C'est une première chose. Et le niveau de diplôme par rapport aux licences BPGEPS ? Oui, effectivement, l'université oriente sur l'acquisition d'un niveau d'études. Il faut le dire. Quand on sort d'une licence STAPS, on a un bac plus 3, mais on n'a pas forcément de carte professionnelle pour pouvoir exercer. Alors qu'avec le BPGEPS, on est considéré comme étant niveau bac. Pour avoir connu les deux secteurs, personnellement, je dirais que c'est un petit bac plus 1. Mais enfin, sur le papier, c'est un diplôme de niveau bac, par contre, qui donne la délivrance de la carte professionnelle et qui permet d'exercer contre-rémunération. Il y a quelques exceptions sur certaines licences et sur un diplôme professionnalisant de l'université, qui est le DUST. Mais globalement, j'espère ne pas être trop à côté de l'actualité universitaire que j'ai quittée il y a quelques temps. Globalement, on est dans ce contexte-là. Justement, il y avait une question pour vous en dire sur le DUST. Est-ce que la filière DUST est la filière adaptée pour devenir professeur d'EPS ? Ah, bonne question. À ma connaissance, le DUST ne s'oriente pas vers le métier de professeur d'EPS. Ça, c'est important parce que la sémantique dans notre secteur d'activité est très importante. Professeur d'EPS n'est pas la même chose que prof de sport, n'est pas la même chose que prof de gym, qui finalement n'a pas vraiment de désignation particulière. Coach, entraîneur, éducateur sportif, la sémantique est très importante. Donc, si je peux me permettre de donner un premier conseil aux parents, mais aussi aux étudiants, aller chercher les informations de titre. De titre, parce qu'entraîneur, coach, éducateur sportif, préparateur physique, prof d'EPS, prof de sport, ce n'est pas la même chose. Donc, le prof d'EPS, pour répondre à votre question, c'est un professeur de l'éducation nationale. Quand il va exercer, il va être fonctionnaire dans l'éducation nationale, dans le secondaire, en collège et en lycée, principalement. Il va falloir qu'il passe par la filière STAPS, éducation et motricité. En tout cas, c'est celle qui est conseillée et qui est pressentie pour devenir prof d'EPS. En fac, il y a globalement quatre branches, éducation et motricité, management du sport, entraînement et performance. Et il m'en manque une activité physique adaptée. Voilà, c'est les quatre branches globalement de la fac de sport. Donc, si c'est prof d'EPS, c'est licence, éducation et motricité en première intention. D'accord. Par rapport au diplôme que vous précisiez tout à l'heure, le BPJ-EPS est une équivalence niveau bac. Est-ce que je suis élève en terminale ou en première ? Je décroche complètement. Je n'ai plus envie de continuer mon parcours scolaire. Je peux me réorienter vers un BPJ-EPS ? Oui, tout à fait. Moyennant une activité, j'imagine ? Oui, tout à fait. Alors, c'est là où tout le process d'orientation tel qu'il est fait, en tout cas à l'IRSS, est important parce qu'aujourd'hui, pour rentrer en BPJ-EPS, il faut être majeur. Parce que pour avoir une carte professionnelle, il faut être majeur. Donc, il est très régulier d'avoir des lycéens qui sortent du parcours, pas parce que forcément ce ne sont pas de bons étudiants, mais parce qu'ils ne se retrouvent plus à tort ou à raison dans le système conventionnel, entre guillemets. Et ils peuvent rejoindre, effectivement, des formations sportives. Alors, pas toujours avec les prérequis en termes de niveau d'activité physique. Parce que quand on rentre dans un BP ou même quand on rentre en fac de sport, c'est plus de 10-14 heures de sport par semaine. Donc, il ne s'agit pas de passer sédentaire à une formation dans les métiers du sport. Il faut y être préparé sans être sportif de haut niveau, forcément, mais être pratiquant très régulier. Et donc, on a à être vigilant là-dessus. Et nous le sommes à l'IRSS, c'est que nous accordons des entretiens de candidature pour voir quel est le profil du candidat. Vous avez décroché ? Très bien. Vous voulez intégrer un BPGEPS ? Très bien. On examine, on regarde. Est-ce que vous êtes engagé ? Est-ce que vous avez pratiqué ? Dans quel secteur vous voulez vous orienter ? Est-ce que vous connaissez bien ce secteur ? Et très souvent, chez les jeunes, c'est-à-dire chez ceux qui sortent du lycée, on recommande fortement une pré-passport. Et là, à forte raison, parce que la pré-passport, c'est le marche-pied du BPGEPS, en tout cas à l'IRSS, qui permet, comme bien d'autres prépas, de, on va dire, remettre à niveau, à la fois théoriquement, sur les matières fondamentales globalement de ce qu'on attend en BPGEPS, mais aussi physiquement, les stagiaires, puisqu'ils sont stagiaires, pour qu'ensuite, ils arrivent en BPGEPS d'une façon beaucoup plus confortable et aussi avec de l'expérience, parce qu'ils pratiquent beaucoup en pré-passport, c'est 14 heures de sport par semaine. Si on devait synthétiser tout ce qu'on vient de se dire depuis ces dix premières minutes, entre le cheminement classique universitaire et le cheminement privé ou aussi public avec le CREPS ou les écoles telles que la vôtre, c'est quoi ? C'est une question de profil, c'est une question d'activité, c'est une question de profession visée. Comment vous le synthétiseriez pour nos étudiants ou nos parents qui nous regardent ? Alors cette question, elle est pour moi très importante parce que je suis issu des deux filières. Et donc, j'ai personnellement fait les deux. À la fois l'université et à la fois les formations brevets d'État. Et donc, je pense que c'est très riche aujourd'hui d'avoir en France ces deux secteurs qui cohabitent. Il faut le dire, les formations universitaires en France sont d'une très bonne qualité. Elles sont en parallèle des BPGEPS qui sont des formations un peu plus courtes, mais qui ont une particularité, c'est qu'elles sont dans une démarche d'alternance. C'est-à-dire que quand vous passez un BPGEPS, vous avez obligatoirement une structure d'alternance, une entreprise, voire un patron, puisqu'on peut aussi entreprendre un apprentissage. Par la voie de l'apprentissage, on peut passer aussi un BPGEPS. Donc, si on s'oriente sur un cursus TAPS traditionnel, une licence TAPS, on aura peut-être moins de contacts avec le milieu professionnel. On sera vraiment à l'université et on aura des cours qui tourneront autour des sciences du sport. On pratiquera beaucoup aussi, c'est très enrichissant. Je l'ai vécu personnellement, c'est très enrichissant. Et en BPGEPS, on rentre un tout petit peu plus vite dans le concret, avec un milieu professionnel, un pied dans la formation, un pied sur le terrain, dans les salles de sport, par exemple, pour les BPGEPS AF. Ils sont en alternance dans des salles et ils ont, chez nous, 20 heures de cours en organisme de formation et 14 ou 15 heures selon leur statut, en plus, dans les structures d'alternance. Donc, deux voies différentes, mais on aurait finalement envie de conseiller les deux. On aura envie de conseiller les deux, mais pour répondre plus précisément à votre question, il y a des profils de lycéens aujourd'hui, je constate, qui ont la fibre du savoir, de l'étude. Ils veulent en savoir plus, ils veulent faire des études. La voie universitaire semble être là la plus adaptée. Et puis, il y en a qui veulent passer au concret, non pas qu'ils ne veulent pas emmagasiner, si on peut dire, des savoirs ou des savoir-faire, mais ils veulent passer un petit peu plus rapidement dans le concret ou ils sont près d'une fédération dans laquelle ils ont un avenir proche pour pouvoir encadrer. Et dans ce cadre-là, il faut bien le dire, les métiers du sport forment un petit peu plus rapidement, si l'on peut dire, que la fac de sport qui sera un tout petit peu plus généralisante. Est-ce que la question de la spécificité ou du sport en particulier pratiqué peut avoir un impact aussi sur ce choix-là ? C'est-à-dire que si je suis footeux ou rugbyman, j'aurais peut-être plus tendance à me diriger vers un BP qui est dans ma spécialité pour devenir rapidement, finalement, encadrant, plutôt que de partir sur un profil STAPS et me mettre un petit peu dans un rouage multisport. Oui, là, c'est aussi une question complexe dans le sens où c'est très dépendant de la culture du sport en question. Aujourd'hui, des fédérations vraiment encouragent à passer des diplômes fédéraux et sont très bien équipées en formation fédérale avant de passer un brevet d'État. D'autres... Donc, je vous coupe, mais ce sont des formations qui interviennent avant ces formations d'État. Oui, qui peuvent... Alors, on l'encourage toujours et même les collègues de l'université encouragent à passer des diplômes fédéraux dans les fédérations pour se former au métier du sport parce qu'elles existent aussi, ces formations. Ce ne sont pas des formations, des diplômes d'État, c'est des formations fédérales, mais qui ont un rôle important dans la spécialité de la discipline enseignée. Et puis, que veut-on faire, finalement ? La question, c'est ça. Est-ce qu'on veut être entraîneur de football ? Est-ce qu'on veut être personnel trainer dans les salles ? Est-ce qu'on veut être préparateur physique pour l'élite ? Est-ce qu'on veut faire du sport loisir dans des centres d'animation et de vacances ? Est-ce qu'on veut faire du sport pour l'entretien de la santé ? Tous ces enjeux-là sont au cœur des métiers du sport et c'est pour ça qu'il y a de la demande. Il y a aussi de l'offre dans la formation en sport et elle est très, très variée. Alors, ça, c'est justement un point pour les parents qui nous écoutent et nous regardent. Un point rassurant, les débouchés. Aujourd'hui, on a tendance à penser que le sport est bouché, que tu vas partir en fac de sport, tu n'auras pas de travail derrière parce que c'est prof de sport, sinon rien. Finalement, vous avez envie de mettre en évidence le fait qu'il y a du travail, il y a des postes et des spécificités qui ont besoin de profils comme on a face à nous aujourd'hui. – Alors, ce n'est pas évident de le dire en ce moment avec la période qu'on traverse. Mon sentiment, c'est que ce qu'on espère, si tout se relance comme avant ou en mieux, ce que j'espère, mon sentiment, c'est qu'il va y avoir une hausse de la demande parce qu'on va devoir reprendre l'activité physique, on va avoir un retour à la nature, à l'activité physique, au sport, aux événements aussi, très certainement. Et donc, il faut savoir dissocier les emplois directs, c'est-à-dire je passe un brevet d'État, je suis employé par une association, une salle, un patron, peu importe, et les emplois indirects qu'on ne peut pas, par définition, énumérer tant ils sont nombreux. Aujourd'hui, quel domaine échappe à l'éthique, à l'esprit et au dynamisme sportif ? Aucun, quasiment. C'est-à-dire que aussi bien le secteur de la santé que vous avez eu tout à l'heure, on a besoin d'acteurs du monde du sport pour réadapter, c'est aussi une voie dans la formation du sport, on en a aussi pour prévenir, la prévention de toutes les maladies métaboliques, etc. Mais on en a besoin aussi dans le loisir, dans la compétition, dans l'événementiel, dans le marketing, dans le textile, dans tout un tas de domaines, et là, ce sont des emplois indirects qui sont concrets. Je vais essayer d'illustrer par un exemple. Si vous êtes contacté ou si vous postulez sur un emploi d'une grande firme de vêtements, de textiles ou de matériels sportifs, il est évident que si vous arrivez avec un BPJEP, c'est une valeur ajoutée. Et évidemment, ce sera un emploi qui sera glané, mais pas directement par le BPJEP. Il aura pesé dans la balance, il aura pesé dans ce qu'on peut appeler une capitalisation des formations, des diplômes et des expériences passées. Et ça, ce n'est pas neutre. Capitaliser également pour la suite, c'est-à-dire que si on va faire une licence TAPS aujourd'hui, concrètement, un niveau de licence TAPS ne permettra peut-être pas facilement de trouver du travail. Un BPJEP se permettra d'être directement encadrant. La suite des diplômes du côté jeunesse et sport, après le BPJEP, qu'est-ce qu'il y a et comment est-ce qu'on peut continuer à se former pour avoir non pas un brevet d'État, mais un diplôme peut-être d'État ? Oui, c'est ça. On a le BPJEP, qui est le premier niveau du diplôme des métiers du sport. Et on peut continuer ensuite. Tout à l'heure, je vous disais que si on veut continuer les études, on peut partir dans la voie universitaire. Mais il faut savoir aussi quand même que le ministère des Sports a un cheminement qui permet d'accéder aussi à un niveau d'études sensiblement le même que la licence TAPS, sensiblement voire le même que le master TAPS, voire que le doctorat. C'est-à-dire qu'on va avoir le BPJEP, premier niveau de diplôme d'État, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ensuite, on va pouvoir poursuivre sur le DEJEP, qui est le diplôme de niveau supérieur, qui, lui, oriente un petit peu plus déjà sur la performance, le développement du projet concret pour des structures professionnelles. Et au-delà, on va avoir le DESJEP. Donc là, c'est vraiment pour des structures professionnelles, des pôles, des équipes professionnelles dans la discipline concernée. Donc on a aussi cette progressivité. D'un côté, le cursus licence master doctorat, d'un côté sur la fac de sport. Et d'un autre côté, DPJEP, DEJEP, DESJEP pour les diplômes des métiers du sport délivrés par le ministère des Sports. Très concrètement, un directeur de services des sports en municipalité peut être issu d'une formation jeunesse et sport ? Une bonne question qui ouvre encore plusieurs portes. Pour la simple et bonne raison qu'on rentre dans, et c'est pour ça que la sémantique est importante, parce qu'on rentre dans un métier qui s'appelle dans l'éducateur territorial. Et donc, c'est un concours de la fonction publique territoriale. Comme le prof d'EPS, c'est un concours de la fonction publique de l'éducation nationale. Et pour le coup, c'est un concours qui s'acquiert à partir d'un certain niveau de diplôme. On a les catégories C, B et A dans la fonction publique. Ça n'ouvre pas l'accès, mais ça donne. Ça ouvre l'accès au concours. Voilà, c'est ça. Ça ouvre l'accès au concours, tout à fait. Il faut un diplôme. En règle générale, à ma connaissance, quel qu'il soit, un niveau de diplôme. Et ensuite, ça ouvre un concours et on peut rentrer comme éducateur territorial. La plupart du temps, j'espère pas écorcher la nomenclature de la fonction publique territoriale. Ça se passe comme ça. OK. Aujourd'hui, pour résumer un petit peu ce que l'on vient de se dire depuis le lancement de ce thème-là, vous conseilleriez vraiment de faire du cas par cas finalement et de conseiller aux parents de prendre le temps d'écouter d'abord les volontés de l'enfant, mais aussi d'aller chercher des informations, d'aller chercher les structures et d'aller chercher l'accompagnement nécessaire. Oui, en tout cas, nous, on a vraiment un service qui est en avant-première sur l'orientation, sur l'écoute au cas par cas des candidatures. C'est important. Les philosophes stoïciens disaient qu'il n'y a point de vent porteur à celui qui ne sait où il va. C'est important de comprendre la sémantique dont je vous parlais tout à l'heure et j'engage vraiment tout le monde à aller se documenter sur qu'est-ce qu'un entraîneur, qu'est-ce qu'un coach, qu'est-ce qu'un personnel traîneur, qu'est-ce qu'un éducateur sportif territorial, qu'est-ce qu'un prof de PS, qu'est-ce qu'un prof de sport. C'est là que commence le… Oui, c'est là que commence vraiment le travail. Une fois qu'on a ça devant nos yeux, ce n'est pas obligatoire, on n'a pas un choix à faire, à trancher, mais il faut avancer en toute connaissance du milieu dans lequel on avance en quelque sorte. Alors, je vous coupe, mais c'est à qui à faire ce travail-là ? C'est aux parents, aux profs de sport qui a le jeune en cours et qui voit qu'il est passionné par le sport, aux jeunes lui-même ? Je pense que c'est aux deux, c'est aux deux. Je pense que quand on a un projet, il faut savoir être proactif, c'est très apprécié, à la fois à l'université comme dans les organismes de formation, des jeunes accompagnés de leurs parents qui se sont informés, on s'est informé qu'effectivement, si mon fils, ma fille veut devenir, veut aller dans cette voie, on s'est renseigné et il semblerait que ce soit ça sa filière. Oui, effectivement ou non, mais c'est un premier pas qu'il faut absolument faire. Il ne faut pas attendre de la fac ou de l'organisme de formation qu'on donne toutes les réponses. Il faut avancer un petit peu d'abord soi-même et puis ensuite, on élague et c'est tout le travail, encore une fois, de l'après-passeport. La spécificité, après le BPGEPS, à l'IRSS, vous ne la proposez pas encore, est-ce qu'elle est proposée par d'autres organismes et lesquels ? La spécificité ? Le deuxième diplôme qui suivrait, donc le DEGEPS. Oui, le DEGEPS, oui. Donc une fois que je suis formé en BPGEPS, je peux accéder potentiellement au DEGEPS. Comment est-ce que ça se passe pour aller chercher ce diplôme-là ? C'est très variable, ce niveau ou ce diplôme, oui. C'est très variable, ça dépend de la discipline, encore une fois, c'est aussi une politique fédérale, donc c'est très dépendant des disciplines. Le football n'aura pas tout à fait la même nomenclature et les mêmes lieux de formation que la fédération française, par exemple, d'haltérophilie ou une fédération de handball ou de rugby. Je vous coupe, mais du coup, les intervenants sont propres et rattachés aux différentes fédérations ? C'est-à-dire que si je veux passer un BPGEPS football, j'aurais peut-être un accompagnement plus tourné football avec des personnes de la fédération, par exemple ? Oui, forcément, c'est important d'avoir un fil conducteur établi par les fédérations parce que si on forme un diplôme d'État dans la discipline, les fédérations, à juste titre, ont leur mot à dire et chapotent et ont un droit de regard sur ce qu'ils font sur les diplômes, en quelque sorte, et c'est important parce que ce sont eux les acteurs sur le terrain. Les fédérations, il ne faut pas l'oublier, les pratiquants sont des licenciés qui sont dans des clubs, des associations, etc. Donc, ils ont leur rôle, ils ont leur mot à dire et ils chapotent plus on monte en niveau d'expertise et plus la fédération et les directions techniques, notamment des fédérations, ont leur mot à dire, en quelque sorte. J'aimerais qu'on revienne sur un terme que vous avez employé tout à l'heure, la capitalisation. Capitaliser en formation, c'est finalement le maître mot de la formation au métier du sport. Un parcours initial basique, j'ai envie de dire basique avec des pincettes entre guillemets classiques sur la faculté des sports et un lien peut être fait avec une passerelle sur un BPJ EPS très spécialisé. Finalement, c'est ça que vous voulez mettre en avant dans les métiers du sport aujourd'hui ? Rien ne vaut la multi-activité, la multi-formation et la capitalisation de toutes ces formations-là ? Oui, alors effectivement, c'est un peu comme dans tous les domaines. On a des personnes qui vont partir dans une formation, puis dans une autre. Ça va leur dessiner un chemin, ça va leur dessiner une orientation. Ils vont acquérir des connaissances, des compétences, savoir, savoir-faire. Il faudra qu'ils travaillent sur leur savoir-être, parce que c'est des choses qu'on n'aborde pas dans nos conférences et dans nos journées portes ouvertes, mais c'est quelque chose de très important, parce que dans le sport, on travaille sur l'humain. Et donc, c'est bien d'avoir des savoirs, c'est bien d'avoir des savoir-faire, mais le savoir-être, un certain nombre de principes éducatifs sont aussi importants là-dedans pour pouvoir aussi transmettre sa passion. Donc oui, il faut essayer d'aller glaner des formations, des connaissances, parce que ces connaissances évoluent. Aujourd'hui, en tant que formateur, on le dit, et les collègues des universités aussi, ce qu'on enseigne aujourd'hui, peut-être que dans dix ans, ça aura un petit peu changé. Donc, comme dans tous les domaines, il faut chercher toujours à continuer à se former. Et ça, c'est important. Le BPGEPS est ce qui nous permet finalement d'exercer. Mais on oriente, en tout cas pour notre part, à toujours aller chercher d'autres niveaux de connaissances, d'autres diplômes, d'autres formations complémentaires, qu'elles soient privées, publiques, repartir à la fac de sport, pourquoi pas, ou inversement. C'est ça qui va définir un chemin et qui va donner notre particularité, notre identité professionnelle. Et pour terminer là-dessus, l'engagement. L'engagement parce qu'aujourd'hui, je le redis, il ne faut pas tout attendre de la fac de sport, il ne faut pas tout attendre des organismes de formation, il faut que les parents et les étudiants soient conscients que leurs actions, de leur côté, leur engagement en club, leur engagement en association, leur engagement pour des causes, quelles qu'elles soient, être actifs et avoir des expériences qui débouchent sur des compétences et un degré de maîtrise. Et c'est ça qui va faire qu'on va arriver à un métier et faire de sa passion son métier en quelque sorte. – C'est justement une transformation ces dix dernières années. Le BPJEP s'est arrivé, je crois qu'il a à peine dix ans. Il vient chambouler un petit peu l'organisation à cette époque-là des brevets d'État. C'était plutôt mal vu par certains. Aujourd'hui, ça a réellement permis une passerelle entre le cheminement faculté et le cheminement expertise du terrain. C'est votre ressenti en tout cas ? – La passerelle, je n'en ai pas le sentiment. La passerelle, je n'en ai pas le sentiment. En tout cas, moi, je suis un artisan de la complémentarité des deux systèmes. – C'est encore très jeune, finalement. – C'est encore très jeune. Il n'en demeure pas moins que ça reste un diplôme du ministère des Sports et qui a changé dans sa nomenclature, mais qui reste quand même dans l'axe déterminé par le ministère des Sports. Je n'ai pas d'idée précise, en tout cas suffisamment nourrie pour pouvoir être affirmatif à ce sujet. Quoi qu'il en soit, chaque année, c'est des milliers de BPGEPS qui sont formés. Et si on en croit les caps politiques qui ont été pris, c'est-à-dire d'augmenter de 5 à 10 millions le nombre de pratiquants d'activité physique, les métiers du sport ont de l'avenir et encore plus dans le malheureux passage qu'on est en train de vivre, dans lequel on aura vraiment des besoins accrus, à la fois en préventif, mais aussi parfois en curatif et pour le loisir et pour le secteur du sport professionnel et de l'élite, qui est encore une autre chose. L'IRSS, c'est prochainement des tests de sélection. Donc comment ça se passe concrètement ? Est-ce qu'on peut donner le conseil à nos élèves qui nous regardent et aux étudiants et aux parents de prendre contact rapidement si ça leur a plu, s'il y a une attirance avec vous pour se rapprocher de votre structure ? Alors effectivement, il y a des tests d'entrée. Les tests d'entrée pour rentrer en BPGEPS, c'est comme à tous les BP, ce qu'on appelle les TEP ou les EPEF, qui sont des tests d'entrée essentiellement physiques. D'ailleurs, on va voir si le minimum physique requis est atteint pour pouvoir entrer en formation. Donc ça, c'est un test, j'ai envie de dire, institutionnel. Sur tout le territoire français, c'est les mêmes tests d'entrée par BPGEPS. Et en ce qui concerne l'IRSS, nous, on ajoute une deuxième vague de tests, qui sont les tests de sélection, de façon à faire connaissance aussi avec nos candidats, de façon à pouvoir, dès le départ, dès le début de la formation, leur donner des vraies réponses et les accompagner au mieux. Et là, on est dans le cœur, en tout cas, des TEP et des tests qui vont bientôt arriver. Donc, renseignez-vous encore auprès des organismes de formation, quand et où sont les TEP, pour les passer. Une fois qu'ils sont acquis, vous pouvez entrer en formation, en organisme de formation, quel qu'il soit. Un TEP à Marseille est valable à Lille, à Paris, etc. Pour l'IRSS, on rajoute la deuxième vague de tests de sélection, qui vont très prochainement avoir lieu sur l'ensemble des sites. Merci beaucoup, monsieur Arrivé, pour ces précisions. C'était donc la dernière thématique abordée dans ces web conférences TV par Aquitech. C'était celle des métiers du sport. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. On espère que ça aura permis aux jeunes étudiants et aux parents d'avoir des éléments de réponse et des informations utiles pour le choix des professions et des formations qu'ils choisiront, en tout cas. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada